Nous sommes toujours dans Tsharik Dusha, au premier chapitre, au deuxième portail et nous allons continuer donc après avoir vu les quatre éléments fondamentaux et aborder donc ce sujet de façon rapide avec certains détails. Donc Rabbi Khaym Vital dit comme ça Nimsak yavot kolamidot hararot hemarba Et de là nous comprenons que le père de tous les mauvais traits de caractère, de toutes les mauvaises mesures négatives Donc il y a quatre familles de mesures négatives Agaava, donc l'orgueil Ve akas, la colère Aniklala, mutabekhima Et donc l'orgueil et la colère c'est une même mesure en réalité Il nous dit Rabbi Khaym Vital, ça on l'a vu déjà précédemment Vasikha betela, et donc les paroles vaines Comme nous on a expliqué précédemment bien sûr Ve akta avot atanogim et donc le désir des plaisirs Encore une fois, comme nous avions vu dans les cours précédents C'est important de rappeler ça pour pas que quelqu'un fasse une fausse interprétation Une interprétation déformée, excusez-moi Des termes qu'on emploie Ve akta avon, donc il n'est jamais rassasié Des plaisirs qu'il recherche Ve akta avonim shakot me akta apak li potet serara Et donc ces quatre familles là De mesures négatives qu'il y a à l'intérieur de l'homme Donc de traits de caractère qu'il y a à l'intérieur de l'homme Elles viennent donc de l'écorce Ayet serara Donc de l'écorce du mauvais penchant Qu'il y a à l'intérieur De nefesh ayet saudite De l'âme fondamentale Donc c'est les fondations spirituelles du corps de l'homme Ve akta avonim akta avonim Et donc le contraire aussi Il y a donc dans ces fondamentaux Il y a aussi donc la polarité inverse Ve akta avonim akta avonim shakot me akta avonim shakot me akta avonim shakot Et donc dans cette même âme Qu'on appelle âme fondamentale Nefesh ayet saudite Il y a aussi une autre polarité Donc c'est Ve akta avonim akta avonim Donc c'est l'humilité Cheït akhlit ashfilout Donc c'est le Le summum donc de L'annulation De savoir Je fais l'autre C'est se rabaisser entre guillemets Mais quand on parle de se rabaisser Encore une fois Il faut revoir les cours précédents On n'est pas en train de dire Qu'il faut être un paillasson Pour tout le monde Même si Savoir se rabaisser C'est une grande force Puisque la plupart du temps Quand un homme se rabaisse Ou qu'il ne se rabaisse pas en réalité Il tire aucun profit de ça C'est souvent un Un rapport d'ego Les gens n'arrivent pas à se rabaisser Parce que c'est un rapport d'ego Ils veulent avoir raison Ils veulent démontrer quelque chose Absolument Et même quand ils arrivent à avoir raison A démontrer au final Au final De toute l'histoire Ils ne gagnent rien Ni matériellement Ni physiquement Ni spirituellement Ni intellectuellement Donc là encore une fois Ce sont des mots Auxquels il faut faire attention Parfois il y a justement Une humilité De ne pas savoir se rabaisser Ça veut dire que je sais Que je vais prendre position Sur quelque chose Où je vais agir Sur quelque chose Où je ne vais avoir aucun profit D'après les règles Et les critères de la société Et je ne me laisse pas influencer Par cette pensée Je fais malgré tout Ce que je dois faire Malgré que Peut-être que tout le monde Va me dire Mais qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que tu dis Peu importe Ça aussi c'est une forme D'humilité Mais encore une fois C'est l'homme Qui doit entroniser Sans lui Et faire le compte A l'intérieur de lui De toutes ces choses Il s'éloigne Donc de la colère De toutes sortes De colères Il dit Et c'est là Qu'il faut faire attention Qu'il vient de l'orgueil Donc on voit Qu'il y a Une colère Qui vient spécifiquement De l'orgueil Et on voit dans la Torah Par exemple Moshira Benu C'est énervé Et dans d'autres endroits D'autres grands tzadikis Se sont énervé Donc de quoi on parle ici Quand on parle de colère Il faut faire attention à ça On parle de colère Qui vient de l'orgueil Des gens Un homme Peut se mettre en colère A cause Exclusivement A cause de l'orgueil Et c'est le cas Dans 99% des cas En réalité L'orgueil Mais il y a aussi une colère Qui est une colère De l'agdusha Qui est une colère De la sainteté Alors C'est sûr que c'est mieux Quand un homme Ne sait pas déterminer ça en lui Ne sait pas Gérer cette colère Colère là Ne sait pas faire le Le calcul On va dire ça comme ça L'intronisation De cette colère là C'est mieux que Même s'il a une colère De l'agdusha C'est mieux qu'il la garde en lui Et qu'il ne la sorte pas D'où il sait Si il ne sait pas faire le compte Correctement lui seulement Ça ne nous empêche pas Et c'est ça le principe De commencer A réfléchir à ça Et de commencer A faire un bilan A l'intérieur de nous D'où vient cette colère ? Est-ce que cette colère là Elle vient De l'orgueil Elle vient du fait Que quelqu'un ne fasse pas Ma volonté Ou que quelque chose S'est mal passé Ou alors c'est une colère Qui est provoquée Donc de l'agdusha Donc ça Même si On n'enseigne pas C'est une colère de l'agdusha Vas-y On n'enseigne pas ça Puisque c'est dangereux Puisque la majorité du temps Ce sont 99% Du temps Ce sont des colères Qui viennent de l'orgueil Seulement On n'est pas exempt De commencer A faire ce bilan Interne en nous Pour commencer A apprendre A intellectualiser Et à réfléchir Et à ressentir D'où vient cette colère Donc ça C'est quelque chose d'important C'est pas dire que C'est pour ça qu'il dit Ici comme ça Il s'éloigne De toutes sortes de colères Qui vient de l'orgueil Donc il y a une colère De l'agdusha Maintenant l'exercice ici C'est de commencer A introniser ça en soi De commencer à réfléchir A travers l'étude de la Torah D'aller regarder dans les textes Comment cette colère De l'agdusha Elle est expliquée Quand elle vient de l'homme Bien sûr Et malgré tout Toujours essayer de faire ce bilan D'où vient cette colère Que j'ai en moi Ça c'est une question Parce que si on enferme l'homme On l'étouffe Même d'un sentiment positif Qu'il y a en lui Donc une colère positive Au final il va exploser Donc il y a une colère positive Qu'il faut apprendre A gérer Et à analyser Au moins en interne Pour ne pas justement Arriver à Tellement de restrictions Que ça explose Ça c'est important De comprendre ça Ve'ashtika Et le silence Qu'il aime De très large Et de très vaste Qu'est-ce que c'est L'honneur Et c'est qu'à Torah On comprend S'occuper de la Torah On comprend ce que c'est Et donc pour Réaliser son corps On comprend très bien Parce que c'est un homme Qui va travailler Il dit pas des paroles nouvelles Puisque à travers son travail Il gagne de l'argent Avec cet argent Et pouvoir nourrir son corps Et il va pouvoir aussi Faire des choses spirituelles Donc on parle pas De ces choses là Pour l'honneur des créatures Encore une fois On est ici dans un C'est quelque chose de très fin Comme un cheveu C'est une frontière Qui est très fine Pour l'honneur des créatures Est-ce que je vais maintenant Prendre la parole Pour l'honneur des créatures Ou alors Est-ce que c'est de l'orgueil Qui est en moi J'ai envie de vider mon sac Comme on dit Et de me laisser aller Dans mon orgueil C'est quelque chose Que l'homme doit S'habituer A introniser en lui Parce que si l'homme Tout le temps il se dit Je vais m'éloigner de ça Je vais m'éloigner de ça C'est bien de s'éloigner De la colère Et de s'éloigner Des paroles vaines De s'éloigner de ce calcul là Seulement tu n'es pas exempt De le faire à l'intérieur de toi Quelle est l'émotion Que j'ai ressentie Est-ce qu'elle vient de l'orgueil Est-ce que je fais ça vraiment Pour l'honneur des créatures Ça c'est des questions Que l'homme ne doit pas laisser de côté Parce qu'encore une fois Au final il va exploser Que Dieu nous en préserve A force de contenir De contenir Au final ça explose Donc le calcul permet De pouvoir gérer cette mesure Et de ne pas dépasser Cette frontière qui est fine Fin comme un cheveu Et donc il va limiter Tous les plaisirs de son corps Même les choses Auxquelles il a besoin Donc encore une fois Ça c'est quelque chose Qu'il faut expliquer Il ne faut pas prendre ça Comme c'est écrit Dans le verset maintenant Mais il faut Étudier l'ensemble du livre Pour avoir un regard Sur ce verset là Parce qu'encore une fois Un homme il va se priver Il va se priver Il va se priver Il risque d'exploser au final Ici on est en train de parler De s'habituer A vivre avec Ce que l'homme a besoin Donc c'est minimal On va dire ça comme ça Seulement Si l'homme a un besoin Qui lui est permis Et qu'à l'intérieur de lui Il bouillonne Et qu'il va exploser Ou alors qu'il souffre Qu'il n'arrive pas A faire les choses Il n'est pas en train De réaliser le verset Le passage Qu'on est en train De lire ici Et il va limiter Les plaisirs de son corps C'est à ce moment là Quand il limite Les plaisirs de son corps Qui lui sont permis Il souffre Et ça influence directement Donc sur ses sentiments De colère D'énervement De stress De peur Ou toute autre Émotion négative Il n'est pas en train De faire ça Ici on parle Par étape Par palier Par palier Un homme a l'habitude De manger une telle quantité Enlève un peu C'est comme dans notre génération Par exemple Le sucre C'est devenu comme une drogue Les gens Ils sont drogués au sucre Pourquoi ? Parce que dans tous les produits Ils ont mis des tonnes Et des tonnes Et des tonnes De sucre Alors maintenant Tu enlèves une quantité De sucre à la personne Il est stressé Il est tendu Il a un manque C'est de ça Qu'on est en train de parler C'est de faire descendre Le rythme cardiaque Le rythme cérébral De faire descendre Ces vibrations Par étape Sans forcer Et sans sentir une douleur Ça c'est quelque chose Qu'il faut comprendre Parce que beaucoup de versets Pourraient nous laisser penser Et sont interprétés Malheureusement Dans notre génération D'une façon différente Où il est écrit Comme c'est écrit ici Il doit limiter Et être dégoûté De tous les plaisirs De son corps Non Ça doit passer par étape Si un homme a besoin De un seul repas par jour Et qu'il se sent bien Et qu'il a réussi A redescendre Donc son niveau Il mange juste Ce qu'il a besoin Une petite salade Le matin Ou à midi Et il est bien Il n'a pas besoin de plus Il n'a pas besoin de se gonfrer Alors s'il ne sent pas Alors s'il ne sent aucune douleur En lui Et que ça ne le dérange pas Pour faire ce qu'il a besoin De faire dans sa journée Et pour prier Et pour étudier Et pour travailler Et pour avoir Avoir des relations Avec les gens Qui l'entourent Qui sont correctes Si C'est ça Oui Mais si ça le stresse Il est tendu Il est dans une pensée Qui tourne autour de ça Toute la journée Il ne réalise pas ça Il n'a pas Au contraire Il fait l'opposé Totalement De ce qu'on est en train de voir Ici Donc ça c'est quelque chose Qu'il faut comprendre Et qu'est-ce qui se passe Quand l'homme fait de cette façon Et ça ça permet à l'homme D'avoir une joie Continue Dans sa part Qui est dans le monde Donc pour arriver à la joie Une joie continue Pas une joie éphémère Il faut passer absolument Par cette étape De raffinement Du corps A travers ce que nous On est en train de voir ici Pas d'un coup Mais par étape A l'image d'un diamant Tu ne peux pas prendre Un diamant brut Et le polir d'un coup Comme ça avec une machine Ça va se casser Ça ne va pas être beau Il faut couche par couche Patiemment Et surtout Introniser Qu'est-ce que moi Je ressens Quand je suis en train De faire ça Est-ce que je suis en train De dépasser une limite Qui me met dans une condition Où je suis encore plus stressé Ou est-ce que je suis En train d'avancer Tranquillement Il y a des petits moments De tension Mais Ça passe vite Et c'est gérable C'est ça qu'il faut toujours Mettre en avant Quand un homme Fait ce travail interne En lui Donc il nous dit La joie continue Elle passe justement Par ce processus Qu'on est en train de voir Et ça Ça rejoint ce qu'on dit Dans les cours précédents On avait donné l'image Des éléments fondamentaux Qui étaient comme des rouages Si tu tournes le rouage D'un coup Ça risque d'exploser C'est la vibration cardiaque C'est le rythme cardiaque Le rythme cérébral Le rythme cérébral Tu ne peux pas Emmener une personne D'un coup Dans un rythme cérébral De tant de Hertz A son opposé d'un coup Ça va le choquer Ou alors il va être Dans une euphorie Totalement de joie Mais après Quand il va sortir de là-bas Il va voir le monde En dépression totale Il était maintenant Dans une lumière intense Et tu l'amènes Dans une obscurité totale Ou l'inverse Tu l'amènes dans une obscurité totale Et tu le fais passer Dans une lumière intense Il est ébloui Donc il faut garder Toujours à l'idée Cette idée-là Dans la tête D'aller par étapes Et de chercher D'introniser en soi L'émotion Pour l'analyser Pour l'intellectualiser Et pour pouvoir Doucement doucement Tourner ses fondamentaux